Et s'il y avait une défaillance dans la centrale nucléaire près de chez vous, que feriez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ostwald, de Thomas Flau. Thomas Flau a 26 ans, il est né en France voisine à Montbéliard et il vit actuellement à Lausanne. Il a étudié à l'Institut littéraire suisse à Bienne et ce texte est son premier roman édité aux éditions de l'Olivier en France. La centrale nucléaire dont on parle ici est celle de Fessenheim en Alsace, pas très loin de chez nous. Thomas Flau met en scène deux frères, Noël, le narrateur de cette histoire, grand adolescent, et Félix, un peu plus âgé, jeune adulte, un peu désœuvré. L'écrivain évoque avec justesse les usines délocalisées à l'étranger pour plus de profit, notamment celle d'Alstom à Belfort, où les parents de Félix et Noël ont travaillé. Ils se sont battus pour sa survie et leur couple en a pâti. Les enfants restent avec la mère et leur père s'en va à Ostwald, près de Strasbourg. Félix et Noël vont voir leur père plus par obligation que par envie. On les comprend, ils se retrouvent face à un homme, absent et cassé, pas envie d'y retourner très souvent. Leur mère, au moment du récit, est en déplacement professionnel à Marseille et propose à ses enfants de venir la rejoindre. Dans l'intervalle, survient un accident à la centrale nucléaire de Fessenheim. Ils se retrouvent alors dans l'impossibilité de quitter leur ville. C'est le chaos, les secours s'organisent et ils se retrouvent déplacés dans un camp de réfugiés. Petit à petit, ils comprennent qu'ils sont prisonniers malgré eux. L'étau se resserre et le climat du roman devient kafkaïen. Thomas Flau dresse avec finesse et sans complaisance un portrait sensible et désenchanté de notre société contemporaine. Il évoque le mépris des travailleurs, le scandale des réfugiés et cet usage absurde du nucléaire vieillissant. Il réussit à rester au plus près de ses personnages en leur donnant corps avec empathie et plein de compréhension pour chacun d'eux. Au final, on en ressort, un peu asphyxiés mais totalement subjugués. Bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne. Sous-titrage ST' 501